Le Fé aux Poudres Alors que la mort de Jules Durand, la mort intellectuelle du moins, me gênait beaucoup pour une suite, donc j'ai mis beaucoup de temps, une dizaine d'années pour envisager une suite, mais je me suis documenté au fur et à mesure sur la vie sociale à Vresse qui en cette première moitié du XXe siècle était quand même très riche et très significative de l'époque et donc peu à peu je me suis convaincu que je pouvais envisager d'engager une saga un peu. Ce sont aussi les recherches d'un journaliste que vous êtes également, qui vous ont, j'imagine, donné tous ces documents et qui vous ont éventuellement donné les idées pour cette trilogie. En fait, si je n'avais pas été journaliste, je ne serais pas romancier déjà au départ, donc même pour les romans noirs que j'ai décrits ou que j'écris. Donc là encore plus évidemment, puisque j'étais jeune journaliste au Havre à l'époque et l'affaire Durand m'était apparue comme ça d'une manière un peu hasardeuse. Et là, de la même manière, je découvre donc les émeutes de 1922 et je découvre qu'en 1936, les événements des fonds populaires ont frappé les trois coups aux usines brequées du Havre. Donc j'avance toujours un peu comme ça et à partir de là, je me documente évidemment beaucoup. Et en plus, ce qui m'a été utile, c'est que j'ai connu l'inventeur, entre guillemets, de l'occupation d'usines de Breguet à la fin de sa vie, enfin dans les dernières années, dans les années 70, par là. Donc tout ça, un côté humain dont j'ai besoin, de toute manière, c'est pas seulement sur la recherche, des papiers, des articles historiques. Et donc, oui, 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 ça me sert simplement, c'est que je veux m'en débarrasser le plus vite possible. Parce qu'accumuler, accumuler des tonnes et des tonnes de connaissances ou d'archives, si jamais vous ne pouvez pas vous en débarrasser à partir du moment où vous voulez dresser une trame romanesque sur un livre, ça devient pesant, très vite pesant. Alors, y a-t-il quand même dans ces recherches, dans ces témoignages, dans ces documents qui vous ont nourris, des choses qui vous ont le plus surpris ou étonné dans toutes ces découvertes ? Étonné, non, parce que quand on considère l'époque, on n'est pas étonné. Toutefois, toutefois, ce qui surprend toujours, c'est la violence, la violence politique de l'époque. Quand on lit, c'est connu, mais tout de même, que Charles Morat écrit qu'il faut fusiller Léon Blum, mais dans le dos, vous vous dites quand même, qui oserait faire publier un article comme ça, même si, malgré toutes les oppositions et les contrastes politiques. Et puis surtout, toutes les milices patriotiques, la gauche qui monte, c'est ça, c'est à la fois l'enthousiasme, parce que je dis toujours qu'il y a des similitudes avec l'époque d'aujourd'hui, mais la grande différence quand même, c'est que maintenant, le contexte économique est tel que les gens n'ont pas l'esprit de conquête qu'il y avait à l'époque. À l'époque, c'était vraiment pour conquérir les congés payés, pour conquérir... Maintenant, quand on fait grève, c'est surtout pour essayer de préserver un peu d'argent en se faisant licencier. Donc, il n'y a pas du tout la même mentalité. Donc, c'est vrai que ce qui m'a étonné, c'est ça, c'est l'esprit de conquête, l'espèce de romantisme. Bon, je sais que pour un... Évidemment, chez un auteur, c'est un peu facile de dire ça, mais il y a quand même un romantisme industriel, ouvrier, et de l'autre côté, il y a un patriotisme flamboyant. Donc, il y a quand même des valeurs qui ne sont plus les mêmes maintenant. Vous parliez de l'humain tout à l'heure. On retrouve plusieurs personnages, réels ou non, qui parcouraient déjà les quais de la colère et les émeutiers dans ce roman, Le Feu aux Poudres. Oui, là aussi, c'est un peu... C'est venu un peu naturellement, au fur et à mesure où j'avançais. J'étais intéressé par des personnages, et moi, j'ai une... Enfin, c'est pas un problème, mais j'ai une caractéristique. Les personnages secondaires prennent souvent le pas sur les personnages principaux, au fur et à mesure où j'avance. Par exemple, Ottenberg, ce mania du charbon à vrai, a pris une importance considérable, pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais il était au départ un personnage un peu anecdotique, qui représentait la haute bourgeoisie locale. Et puis, peu à peu, je me suis vraiment intéressé à la psychologie du personnage, qui n'est pas aussi noir qu'on voudrait qu'il soit. Il est un peu gris, il comprend, il doute. Donc, tout ça fait qu'un bouquin ne me s'y faisait pas, le deuxième non plus, le troisième, et donc, j'aime bien pour les personnages principaux, et puis d'autres personnages dont je me suis fait un plaisir de faire apparaître, comme Céline ou comme Sartre dans le dernier. Donc voilà, c'est vrai que ça aussi, c'est un peu nouveau chez moi, en dehors du fait que j'ai un personnage recurrent pour ce qui est de mes polars, mais là, vraiment, c'est toute une galerie de portraits. Alors, il faut rappeler que c'est au Havre, donc, que tout a commencé. Le début de l'action dans Le Feu aux Poudres, dans votre roman, c'est 1935, et on va jusqu'en 1936, effectivement, jusqu'en mai, juin 1936, pendant les événements, après, au moment du Front populaire. Mais c'est au Havre que tout commence chez Breguet. Oui, en fait, c'est même surprenant que ça démarre au Havre, puisque on peut dire que Breguet, à l'époque, est une usine en pointe. Enfin, c'était une usine d'avions avec des prototypes très, 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 très renommés, les hydravions, comme à Toulouse, d'ailleurs. Et donc, bizarrement, c'est dans une usine où il n'y a pas de conditions, disons, de travail trop, trop, trop dur. Mais par contre, sur le plan humain, c'est une usine assez détestable, d'après ce qu'on peut lire, à savoir que le service d'ordre est un véritable service d'ordre qui est en caserne, littéralement, l'usine, les ouvriers, et qui est représentée, donc, par la milice des Croix de Feu, du colonel de Larocque, et qui fait régner un régime de fer dans cette usine qui, d'autre part, pour des raisons de stratégie, est ultra secrète. Donc, personne n'y croit vraiment, au départ. Et là, entre en jeu mes deux syndicalistes, notamment un sous-marin, on pourrait dire, qui s'est fait engager chez Breguet, sous couvert d'être un ouvrier modèle, et donc le chef de file du syndicat des métallos du Havre, qui est le modèle qui a existé réellement. J'ai changé son nom, mais c'est vraiment lui qui a créé cette atmosphère, cette ambiance. Et, bizarrement, on pourrait dire un simple licenciement de deux ouvriers qui ont mis la faute de manifester pour le 1er mai, ce qui n'était pas à l'époque... Enfin, c'était toléré, toléré par les diverses... Mais c'était pas vraiment la grande fête du 1er mai, maintenant. Et, en plus, il fallait s'enregistrer auprès de la CGT, à Franklin, où ça a donc réaction de la direction le licenciement. A partir de là, tout s'enchaîne d'une manière assez surprenante. Et, comment dire, les syndicats, comme souvent d'ailleurs, dans ces cas-là, lorsqu'il y a un mouvement spontané qui s'amplifie, ils commencent par douter au départ, et prennent le train en marche très vite après. Philippe Huet, dénoncer les magouilles, et écrire un roman comme le feu aux poudres me soulage, avez-vous déclaré à Christophe Préteux dans la presse à Vraise ? Cela veut dire que Philippe Huet est un révolté ? Alors, moi, j'ai un problème, c'est qu'en vieillissant... J'étais journaliste pendant 23 ans, j'ai fait maintes et maintes reportages, et vécu des choses pour ragoûtantes. Mais je n'étais pas révolté comme je le l'ai maintenant, j'avais un oeil du journaliste. Je dis toujours qu'un journaliste, même s'il assiste à une guerre, ou s'il est pris dans un conflit très dur, ou un fait divers sanglant, il voit d'abord son rôle de journaliste, il veut d'abord réussir à faire son papier. Il y a l'adrénaline qui monte, mais j'ai reparlé qu'il a une distance pour... Son gros souci, c'est de faire le poids devant l'événement. Ce n'est plus mon cas maintenant. Et je me prends compte que bizarrement, contrairement à la plupart des gens, plus je vieillis, plus je me radicalise. C'est incroyable, je deviens révolté. Bon, tout ce qu'on peut lire dans la presse maintenant, sur les retraits de chapeaux, sur les envols de pognon un peu partout, et même sur les leaders syndicaux qui se laissent tenter par l'argent, tout ça me met dans des états de rage assez bizarres. Donc le fait d'écrire un peu sur le passé, mais pas si lointain, me soulage. Je dois dire que c'est un peu égoïste comme travail. Pour terminer cet entretien, si vous aviez un livre à conseiller à ceux qui nous écoutent, je crois que vous en avez un à côté de vous. Oui, c'est un ami, c'est un copain. Donc il y a un très bon livre de Pascal Dessin qui s'appelle Le chemin s'arrêtera là, qui a obtenu pas mal de prix d'ailleurs, de très bons prix, qui est un très beau livre, noir, vraiment très noir. Et il a cette qualité que j'aime d'abord dans un livre. Comme disait Guérif, le patron de Révage Noir, créateur, « Qu'est-ce qu'il faut pour écrire un livre ? » Et il répond toujours « L'écriture, l'écriture, l'écriture ». Voilà, c'est un livre qui a cette qualité. Merci Philippette. C'est quoi ?